L'Esprit de vérité rendra témoignage en ma faveur. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean, chapitre 15, verset 26 et chapitre 16, verset 4a. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples qu'en viendra le Défenseur, que je vous enverrai de près du Père. Lui, l'Esprit de vérité qui procède du Père, il rendra témoignage en ma faveur. Et vous aussi, vous allez rendre témoignage car vous êtes avec moi depuis le commencement. Je vous parle ainsi pour que vous ne soyez pas scandalisés. On vous exclura des assemblées. Bien plus, l'heure vient où tous ceux qui vous tueront s'imagineront qu'ils rendent un culte à Dieu. Ils feront cela parce qu'ils n'ont pas connu ni le Père ni moi. Eh bien, voici pourquoi je vous dis cela. Quand l'heure sera venue, vous vous souviendrez que je vous l'avais dit. Parole du Seigneur notre Dieu. Bien-aimés frères, bien-aimés sœurs. Le Seigneur notre Dieu, le Seigneur notre Roi, nous enseigne que l'Esprit de vérité viendra rendre témoignage en faveur de Lui, Dieu. Quand viendra le Défenseur que je vous envierai auprès du Père, Lui l'Esprit de vérité qui procède du Père, il rendra témoignage en ma faveur. Le Seigneur nous rappelle encore l'importance du Saint-Esprit. Qui est le Saint-Esprit? Comment est-ce qu'il agit? Comment est-ce qu'il pénètre nos vies? Comment est-ce qu'il travaille dans nos vies? Si, le Seigneur nous rappelle que le Saint-Esprit est tout pour nous. Le Seigneur nous rappelle qu'il vient et qu'il nous enseigne de l'intérieur. Selon 1 Corinthiens chapitre 2 verset 12, nous n'avons pas reçu, nous, l'Esprit du monde. Mais c'est un don que Dieu nous fait. Le Saint-Esprit va vous enseigner de l'intérieur. Il vous révèle la parole de Dieu. 1 Corinthiens chapitre 2 verset 14. Mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui. Il ne peut pas les connaître parce que spirituellement, c'est spirituellement qu'on en juge. Le Seigneur, depuis toute cette semaine, depuis tout ce mois, nous prépare à la Pentecente. Vous allez recevoir une force, celle du Saint-Esprit. Vous serez mes témoins. Je viens du Père, je procède du Père, je vais vers le Père. Je vous enverrai l'Esprit, je vous enverrai le Consolateur, je vous enverrai un autre moi. Il sera avec vous jusqu'à la fin des temps. Le monde ne peut pas le recevoir. Il vous enseignera toutes choses. Il viendra de moi. Il vous enseignera ce que je vous ai déjà dit. Ensuite, bien mes frères, toutes ces paroles que le Seigneur vient de nous dire. Bien mes frères, ces choses ne se vérifient pas à l'œil, mais déjà à l'intérieur de nous-mêmes. Quand nous regardons un Corinthien, chapitre 2, verset 9, verset 13, que je vous invite sincèrement à lire, nous sommes encore instruits et édifiés. Mais comme il est écrit, ce ne sont des choses que l'œil n'a pas vues, que l'oreille n'a point entendues. Et qui ne sont point montées au cœur de l'homme, ces choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Dieu les a révélées par l'Esprit, car l'Esprit sonde de tout, même les profondeurs de Dieu. Lesquels des hommes, en effet, connaissent les choses de l'homme, si ce n'est l'Esprit de l'homme qui est en lui. De même, personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'Esprit de Dieu. Or, nous n'avons pas reçu l'Esprit du monde, mais l'Esprit qui vient de Dieu. Afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a déjà données par sa grâce. Et nous en parlons, non, avec les discours qu'enseignent la sagesse humaine, mais avec ceux de l'Esprit Saint, employant un langage spirituel pour des choses spirituelles. Sans le Saint-Esprit, notre langage ne sera pas spirituel. Nos codes ne seront pas spirituels. Sans le Saint-Esprit, nous serons en train de tout perdre. Sans le Saint-Esprit, nous serons en train de tout perdre. Sans le Saint-Esprit, nous serons en train de tout perdre. Sans le Saint-Esprit, nous serons en train de tout perdre. Bien mes frères, le Saint-Esprit nous aide à quitter l'ignorance. Le Saint-Esprit nous aide à sortir de l'obscurité. Le Seigneur nous dit, il rendra témoignage en ma faveur. Selon les situations dans lesquelles vous êtes, il viendra vous souffler des choses. Il viendra vous orienter. Il viendra vous aider. Quelque soit ce que vous vivez, quelque soit ce que vous traversez, apprenez à vous abandonner dans les mains du Saint-Esprit. Ça peut ne pas être facile, ça peut ne pas être évident, ça peut ne pas être aussi facile, mais apprenez à le faire. Il vous connaît mieux que vous-même. C'est lui qui vous a créé. C'est lui qui sait à quoi vous êtes appelé. C'est lui qui connaît vos forces. C'est lui qui connaît vos faiblesses. C'est lui qui connaît vos erreurs. Et c'est lui qui sait comment vous fortifiez. Bien mes frères, bien mes sœurs, Aujourd'hui, plus qu'hier, abandonnons-nous dans les mains du Saint-Esprit. Demandez au Saint-Esprit d'éclairer nos pensées, éclairer notre langage, éclairer notre cœur, éclairer notre sagesse. Que le Saint-Esprit nous aide à toujours être avec lui. Avec Dieu, nous ferons des espoirs. Que Dieu nous garde et que Dieu nous bénisse. Au nom du Père et du Fils et de son esprit. Amen. Sous-titrage MFP.